Nous jurons de ne jamais penser à nous-mêmes, mais seulement à l'intérêt de la patrie. Nous jurons, nous jurons ! Nous jurons d'être libres ou de mourir en défendant nos droits. Nous jurons, nous jurons ! Que Dieu protège notre sainte alliance. Musique Quelle nouvelle m'apportes-tu de Suisse, Ulrich ? Le peuple reconnaît son attachement à l'Empire d'Allemagne, Majesté, mais il refuse le gouvernement que vous lui offrez. Ces paysans sont bien orgueilleux. Votre père, l'empereur Rodolphe, leur a signé une charte, leur accordant le privilège de se gouverner eux-mêmes. Et alors ? La charte dit, dans les cantons suisses, le pouvoir impérial ne sera jamais représenté par un bailli venu de l'étranger, mais par un chef élu parmi la population. Les temps ont changé. Je veux m'occuper personnellement de la Suisse. J'y enverrai des baillis inflexibles pour imposer ma volonté. Et si le peuple se rebelle, je le briserai. Je ne comprends rien à ces paysans suisses. On les accable d'impôts, on les dépouille de leurs biens, on les pend, et personne ne se rebelle. C'est que nous n'employons pas les bons moyens ? Que peut-on faire de plus ? Les brûler vifs ? Les faire écorcher ? Vous leur crevez les yeux, Landenberg. Vous voulez parler du vieux Melchthal. Même cela, ils l'ont accepté sans rien dire. Les ordres de l'empereur sont formels. Provoqués par des persécutions, une révolte qui lui servira de prétexte pour envahir le pays. Comment les amener là ? En les humiliant, peut-être. Au nom de l'empereur, habitant d'Uri, regardez ce chapeau. On va le dresser sur une perche, au milieu de cette place. Et voici la volonté d'Uri, aux chapeaux doivent être rendus les mêmes honneurs qu'à lui-même. Père, regarde-toi du pommier. Il y a un chapeau planté au bout d'une perche. Et qui nous apporte le chapeau ? Viens. Pourquoi m'arrêtez-vous ? Tu n'as pas fait la révérence. Allez, laissez faire ! Allons les gardes, noyons-les ! Du calme, mes amis, du calme ! Réveillons ! Allez ! Révolte ! Place ! Place au bailli ! Place au bailli ! On disperse cette raca. Cet homme a refusé de saluer le chapeau. Alors nous l'avons arrêté, mais la foule veut nous l'enlever de force. Qui honte-t-elle ? Tu résistes à mes ordres ? Tu prêches la révolte ? C'était un oubli, monseigneur. Pardonnez-moi. On dit que tu es imbattable à l'arbalète. Est-ce vrai ? C'est vrai, monseigneur. À cent pommes, mon père peut abattre une pomme sur un arbre. Bien. Qu'on m'apporte une pomme. Puisque tu es si adroit, Guillaume Tell, tu abattras une pomme sur la tête de ton fils. Et qu'on pose la pomme sur sa tête. Allons, Guillaume Tell, dans ton arbalète. Je ne tirerai pas. Appelez vos cavaliers et faites-moi massacrer. Je ne veux pas ta vie. Je veux que tu tires. Je confiance en toi, père. Tire sur la pomme et touche-la. Dieu du ciel, protège... Je t'ai vu glisser une seconde flèche sous tes vêtements. Que voulais-tu en faire ? Réponds. Quelle que soit ta réponse, tu auras la vie sauve. Si j'avais tué mon fils, cette autre flèche était pour vous. Eh bien, sois heureux que je t'ai promis la vie. Attachez-le et qu'on l'embarque sur mon bateau. Non, mais je ne suis plus maître de mon bateau. Je devrais périr, vous voyez, dans ce lac. Non, mais fais quelque chose. Eh, je ne peux plus rien faire. Mais laisse ta place à Guillaume. Faites-moi place au gouvernail. Oh, tirons sur les avirons. Souquet, ferme. Nous ne faisons pas d'alliances nouvelles. Nous ne faisons que renouveler un pacte. La fuite de Guillaume Tell m'inquiète, votre seigneurie. Je crains qu'il ne soulève une révolte. Je la materai. Je ne suis pas ici pour flatter le peuple, mais pour le soumettre. Guillaume Tell. L'heure est venue de payer tes crimes, Kessler. Répare-toi à mourir. Emparez-vous de lui. Trotte-là. La flèche t'a touché en plein cœur. Il est mort. Nous avons détruit les châteaux de Rosberg et de Zarnel. Gessler est mort. Et le bailli d'Hunter Walden s'est réfugié en Autriche. Mon père est vengé. Savez-vous ce que j'apprends ? L'empereur d'Autriche vient d'être assassiné. Il y a donc une justice. L'empereur d'Autriche. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501